Arrête de cacher ma maison où je vais coummer ta famille Ooooooooooooooooooo Et il ya plus où tu pas te avez un coup nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars Aujourd'hui nouvelle vidéo présentation des likes Avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à vous abonner A le cheval de me le pouce bleu car beaucoup de personnes qui a reçu mes vidéos ne sont pas abonnés Donc vraiment abonnez-vous et mettez un p'tit pouce bleu ça me soutient vraiment normalement, il y a assez de ceux qui le font. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un deck en particulier. Et puis voilà, donc les gars, je vais vous présenter le meilleur deck pour les combattants, 1, 2 et 3. Voilà, un petit deck assez free-to-play, un petit pk-cochon. Donc ça, c'est la version remix que j'ai fait, qui est le plus polyvalente à votre niveau. Pk-cochon, donc là où une condition le cochon, le pk pour tout ce qui est électro-géant, barbare d'élite, méga-chevalier. Les gars pour tout ce qui est pk, le prince célèbre qui accompagne très bien le pk, les tout sens évident pour les drômes de l'enfer et les tde, la snowball évidemment pour tout ce qui est aérien, la boule de feu qui accompagne très bien le cochon, et les garouilles tout simplement. Et si vous voulez jouer la version, la vraie version, tout simplement celle-ci, on peut mettre une boule de feu à la place de le poison, et un fumeur noir à la place de la snowball, ça c'est à vos préférences. Et puis voilà, donc je vais faire deux gammes avec celui-là, deux gammes avec celui-là, et puis on part simplement en super défi, qu'on vous met drôle, c'est parti. Ok, on a des petits caps pour commencer. Je vais plus attendre un petit peu, mais je voulais pas leak. Je vais partir en pk, je vais regarder si c'est value pour partir pk. Hop, ok voilà, voilà. Et il y a beaucoup de serveurs ici. Monnet de tir, oui en plus. Ok, parfait. On a un pk full life. On va accompagner avec le cochon, je pense. Non, on va accompagner avec une boule de feu, j'attends un petit peu, peut-être qu'il peut pêcher une voleuse avec, ça fait pas mal. Ok, on n'aura pas de voleuse. Ouais, on va mettre deux coups de pk, ça c'est cool. Peut-être trois. Ok, deux coups de pk, c'est parfait. On va donner un petit peu de recette pour défendre une voleuse. Hop. On a un petit cochon. Ok, on a un pk pour défendre une voleuse, on pourra ajouter des gardes. Ok, on a porté de boule de feu. Ça c'est chiant ça. Ok, on a un petit peu. On met les gardes en plus vite, il ne faut pas prendre énormément de dégâts. Parce que les gobelins ça fait mal. Ok, il met la charrette. On va prendre le dodge du dark prince. Les gardes qui vont aller pas terminer le bleu. Donc on vient de le dit dior. Ok, bon, laissez-le pas lâcher, c'est pas grave. On a porté le snowball, donc on va peut-être la terminer maintenant. On va mettre le dark prince ici. Ok, on va mettre la snowball. On va pousser le D2. Ok, on va mettre ici les gardes, plus les gardes. Ok, on va laisser gratter la foreuse. On va mettre la dark prince. On a la snowball ici. On va mettre un petit peu évidemment pour que le dark prince prenne le focus. Parfait. Et vous voyez que les gars, c'est très très peu, ils valent à aller mettre les gardes. Une cochon. La boule de feu. Hop, il y a un tout chaud dark prince en plus. Là, on aura le PK. Et là, il finit pour que rien ne passe le pont et s'il met une foreuse, on puisse le tuer. Et voilà. Petite free win. Assez facile. Là, on n'a plus de temps avec Prince, Thébre et Garde. On a la première game. On va aller partir simplement dans cette deuxième game. J'espère que vous kiffez le concept. Ok, bon, il met un mortier. On va aller mettre le petit gars d'ici. Maintenant, est-ce que j'ai raté ? Je ne sais pas. T'en activé la tour du roi. On a raté la question de tour du roi. Je pense que j'ai réussi. On va aller mettre un petit coup de mortier. Ou mieux pas. Parfait. Parfait. Ok, on a un petit cochon pour voir ce qu'il a. Ok, minerbe. Ok, tout. On va mettre un électro sorcier. On va mettre une snowball. On aura notre PK ou le Dark Prince en fonction de ce qu'il met. On va mettre le petit peu. Je pense. Je pense qu'il va se faire fumer sinon. On va pas protéger mon PK. Ça sert un peu à rien. On peut pas tenir le PK bêtement. Mais c'est pas grave. Ok. Je pense qu'on va aller mettre un petit peu chez le cochon gargouille. Il a l'air d'avoir un peu de rire pour le gargouille. Donc ça c'est cool. Ouais, il a rien pour le gargouille. Il peut pas se prendre de mules de fin gargouille en fait. Donc on va aller mettre énormément de dommages sur ce push. Vous voyez, en fait, il a obligé de mettre une horde. On va juste une cune son mineur évidemment. Et ce qu'il met devant. Ok, nickel. Je vais essayer de pêcher le mineur et la horde en même temps. Hop, parfait. On va aller vite les foncer après eux. Est-ce que... Ah, j'ai trop l'air malheureusement. Ok. Bon, l'intention en squelette, ça c'est cool. Nickel. Ok. On va aller mettre le petit PK ici. Petite snowball. Ok, on a l'Electro-Sertier. Nickel. On peut partir avec Couchon-Gargouille. Couchon-Gargouille qui embête pas mal de gens. Oh, c'est chiant de faire. En plus, il a raté son hordeux. Attends un petit peu à une boule de feuille. Il a seulement rajouté un Vosquet de vin ou... Il y en a du genre, non. Il n'aura rien d'avoir le prince. Ok. On s'est vu, je suis un peu inutile sur ce coup. On va verser le PK four map. Et je pense qu'on va... On va défendre. Ok. Hop. Boule de feu. Pour mettre le Couchon-Gargouille qui peut être très relou. On a la snowball. S'il y a besoin. Et vous voyez, c'est une free win encore une fois. Voilà. C'est de la sorte qu'on aurait perdu la tour sur le punch peut-être. Et encore de l'avail de 3 sorciers. Mais on a repris la tour à ce côté. Donc, maintenant on va se faire des petits changements ensemble. Donc, à la place... C'est ça, vous voyez quoi remplacer. À la place de Darkman, on met la voleuse. À la place des gardes, le fantôme. À la place du cochon, le cavabillier. À la place des garouilles, le bébé dragon. Et je pense que dans la mété, la boule de feu est mieux. Donc, je vais garder la boule de feu. Et puis, voilà. On part de cette troisième main contre The Fox. Le deck est quand même mieux quand il est comme ça. Après, le deck juste avant reste très très bien. On ne va pas se le cacher. Ok. Un petit 2.6 normalement. Ok. Pas du tout. Ça fait plaisir que quand je colpe quelque chose, ça se passe. Ok. Je vais le mettre ici. Un petit peu. Du coup, comme... Ok. Parfait. Ah, t'es chiant toi un peu. On va voir la relouche qui n'a pas les mètres de coup. Ça, c'est un peu chiant. C'est pas grave. Alors, allez, on met un petit fantôme. Et on met la même défense. Cette fois, je vais mettre le bébé dragon. On va mettre le cavabillier ici. Défendre. J'ai pas fait. On a mis un dosh. Parfait. Est-ce qu'il défend l'Electro Sancé ? Non, on va aller prendre un petit coup d'Electro Sancé. C'est pas mal. On pourrait utiliser vos impressions. Comment il défend ça ? On a quand même 4. On a notre PK. Ça, c'est pas mal. Euh... Je vais mettre là. Ok. On va mettre le fantôme. On va aller mettre le cavabillier. Il n'y a plus de MK en fait. J'ai en profité. Là, on a une très bonne boule de feu. On va aller tout de suite prendre. On va aller tout de suite prendre. Parfait. Parfait. Ok. On va aller mettre l'Electro Sancé. Plus le dragon. Ok. Ça, c'était pas prévu. Et ce n'est pas là alors. On va mettre le fantôme aussi. Ok. Il y a le fantôme qui s'est fumé. Ok. On a très très bien défendu. Là, on a une boule de feu en pre-shot. Peut-être volo. Est-ce quelque chose ? Ok. Très bien. On va aller prendre la tour. Ok. Et puis, on avait notre PK. On va pas se... Se casser la tête. Et là, j'ai le snowball. Plus. Hop. Et puis, on avait le PK. On avait la voleuse. On avait ce qu'il fallait. Pour tanker. Pour défendre. Ok. À partir de ce dernier game. Ok. Et bah, il ne faut pas. Il a raté cette erreur. On va mettre un Kera en pression. On va lui mettre une voleuse. Il se sent un électro-géant. Ouais, c'est l'électro-géant. C'est l'électro-géant normalement. J'ai l'électro-géant-secule. L'électro-géant-secule, ça peut être compliqué, hein. Si on joue mal. normalement ça devrait être bon parce que là on ne semble qu'en 3-0 en SD donc normalement on n'aurait pas affronté le camp aux joueurs ok hop on va aller partir en... oh il joue l'arène des putes vas-y on va mettre une bleue si on va aller mettre un photobopon ok bon je savais que j'ai eu le giant donc hop l'arène des putes qui va crever ok on va arrêter avec le dragon au pont ouais j'ai eu le dragon fait ton taf là voilà il joue l'arène des putes ok parfait on aura la boule de feu euh... on aura la boule de feu je peux même mettre la snowball parce que si je mets la snowball c'est que il s'y a qui s'accapitre c'est chiant que je suis plus de redefendre donc je perds plus de lex ok parfait je pense qu'on va mettre une petite pression avec un petit fantôme ok ok euh... pire défense je suis allé te forcer ouais ok on va mettre la reine des putes on va la boule de feu ça direct mettons le dragon à la limite euh... voilà pourquoi c'est la merde il cycle vite j'ai ce n'est pas un thompson qui fait trop le taf je l'avais dit hein c'est compliqué hein avec le dragon cycle au bout de la fin d'alors ça ne finit pas hein le 207 GG c'est pas grave on va avoir ça une petite classe quand même pour finir en 4 quand même bon euh... le jeu là frère je suis en 3-1 merci ok très bien petit cochon on va aller défendre euh... tranquillement on va le mettre là on peut se faire un petit peu une petite pression merde j'ai perdu ce... en tout cas je ne vais pas essayer je vais passer j'ai un petit peu que... ouais nickel il passe le pont et ainsi je passe un petit... petit électro ok petit cavail ici ah le fils de l'outre merde j'ai misclic non oh ça c'est terrible vu que j'ai misclos honnêtement là je ne sais pas comment je vais défendre on dirait le dragon en plus il n'y a pas les legs x2 ah ouais et ben là c'est fiant je pense que je vais perdre le tour waouh c'est forceur ah bah rythme la tour hein en vrai c'est pas grave parce qu'en fait avec le pk on peut à peu près remonter toutes les games je me concentre et on va gagner ne vous inquiétez pas on ne perd pas deux games d'affilée ici c'est bon ok le petit coeur qui va aller prendre la tour ok ma pk voilà mauvaise décision de sa part le but notre pk nous aussi oh non ok on a un électro sorcier en tout cas le snowball qui va être mis ici tout de suite oh non juste un je sais pas si il est mort non j'ai préféré mettre un fantôme non ça me permet de donner une double pression non mais lui c'est vraiment un fils de l'outre hein il a plus chaud que mon carré bélier j'attends un petit peu pour voir ce qu'il fait donc il y a vraiment mieux le pk du coup ici je fais rien c'est un électro sorcier peut-être que notre pk est plus élu que le sien hop hop on va mettre un fantôme c'est une arme squelette ok il y a un chute ici qu'on a un snowball ici qu'il ne peut pas défendre et vous voyez qu'on va aller prendre la la win la last games et puis voilà les gars en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est vrai coup ciao ciao